Quand on se regarde dans le miroir, il y a une illusion, car ce que nous voyons dans le miroir n'est pas là où on le perçoit. Dans le miroir, il n'y a donc personne, et c'est pour cela que Louis Aragon disait dans son poème Contrechamp « Je suis ce malheureux comparable au miroir, qui peuvent réfléchir mais ne peuvent pas voir. » En effet, un miroir est aveugle, contrairement à l'œil. L'œil voit, car les rayons lumineux convergent à l'intérieur de la rétine pour former l'image réelle de l'objet matériel présent dans l'espace. Tandis que le miroir ne voit pas, car il réfléchit les rayons, c'est-à-dire qu'il les rejette. Absolument rien n'est dans le miroir, et c'est grâce à cela justement qu'on peut se voir dedans. En réalité, l'image virtuelle n'existe que parce qu'on la voit, contrairement à l'image naturelle. C'est-à-dire que, par exemple, si l'on observe un arbre dans un certain pays, il va toujours continuer d'exister, même si on ne se trouve plus dans cet espace. En fait, l'image virtuelle n'existe que parce qu'on la voit, par exemple l'image 3D. Contrairement à l'image naturelle, qui continue toujours d'exister, même si on ne se trouve plus dans le même espace que ce que l'on observe. On pourrait parler aussi d'un autre exemple, qui sont les nouveaux-nés, parce qu'eux, ils ne perçoivent pas d'objets. Ils vivent, en quelque sorte, dans un monde de désordre. Donc, en fait, l'enfant va apprendre à percevoir en même temps qu'il va apprendre le langage. On peut donc conclure qu'en réalité, la perception est un acte de pensée. On l'a d'ailleurs vu avec l'exemple de Dils, qui a fait le dessin La femme et la belle-mère, puisqu'on se rend compte qu'il faut faire justement un effort de perception pour se rendre compte qu'en réalité, il y a deux femmes qui sont présentes dans le dessin.